bonjour je suis de retour sur twitter oui bon si c'est pas déjà fait venez me rejoindre sur sur twitter vous avez le lien dans la description ça y est j'ai purgé un mais mais six jours sans sursis du coup et c'est bon me voilà des retours bon franchement c'est frustrant c'est frustrant de voir toutes ces choses incroyables qu'il se passe et de pas pouvoir retweeter et puis cracher toute ma haine et tout comme ça j'ai dû tout garder en moi enfin c'était vraiment terrible j'ai insulté frappé les gens dans la rue bref aujourd'hui nous allons voir cette petite vidéo qui est incroyable bon alors voici un gauchiste il est au japon il est dans une école de japonais comme beaucoup de français ça prend le visa étudiant pour un an pour aller soi-disant apprendre la langue alors que ça fait plein de choses sauf apprendre la langue bref je vais être très aigri dans cette vidéo donc un français quitte la france pour le japon son premier réflexe va vous surprendre pourquoi parce qu'il dit qu'il aimerait beaucoup qu'il y ait plein de migrants qui arrivent au japon parce que les migrants c'est trop bien et puis c'est trop bien pour la france aussi enfin c'est écoutez on va regarder ça ensemble alors par contre je crois que j'ai tapé dans le micro pour changer c'est en anglais enfin japonais en anglais écoutez je vais essayer de vous faire la traduction en même temps je sais pas si il y a certains d'entre vous qui ne comprennent pas l'anglais ça peut être désagréable donc j'essaierai de traduire en même temps mon niveau est pas fou alors vous moquez pas allez on est parti voilà donc je suis ici pour pour étudier à l'université keio donc une université à tokyo donc en france il ya beaucoup de migrants qu'est ce que vous pensez de ça est ce que c'est un problème ou est ce que vous trouvez ça bien et il dit ah bah c'est vraiment bien et va te faire voir là t'as l'autre bout du monde forcément c'est bien et d'ailleurs le japonais est surpris donc là voilà oui je pense que le japon devrait avoir plus de migrants alors va te faire voir bis du coup on reviendra je pense qu'on va regarder la vidéo et je vais un petit peu papoter avec vous après la tête du japonais alors les japonais n'aiment pas du tout les étrangers voilà on va en reparler après oui c'est de la surprise ça j'adore en fait je peux pas vous le dire après faut que je le dise tout de suite parce que je deviens dingue et ça c'est un truc vraiment de gauchiste ou de français ou de blanc ou d'étrangers qui vont au japon mais qui vraiment idéalisent le japon vraiment à fond enfin moi je les appelle les kikus japon ils sont tous insupportables en anglais c'est plutôt wibu ce genre de truc bref bon lui je pense pas qu'il soit un wibu ça c'est vraiment les gens qui se prennent pour des japonais mais je pense que c'est un kikus japon quoi ils ont tous la même comment dire la même image du japon c'est à dire que le japon bah c'est tout beau tout bien tout merveilleux et alors au japon ils sont tous enfin c'est tous des gros racistes il n'y a pas de débat mais mais non c'est pas du racisme c'est juste qu'ils sont surpris tu tu es à tokyo mec à tokyo il ya plus d'étrangers que de japonais surtout dans les quartiers du style shibuya vous allez à shibuya vous verrez plus d'étrangers que de japonais un voilà dans les rues dans les commerces les gens qui bossent là c'est ça veut des indiens c'est des chinois des vietnamiens des mages mais il n'y a pas il ya quasiment pas de japonais même à tokyo à chaque fois qu'on rentre dans un commerce c'est pas des japonais qui le tiennent c'est vraiment c'est vachement rare faut aller dans d'autres villes qui auto par exemple qui auto il ya beaucoup plus de japonais mais tokyo bah non il ya beaucoup beaucoup d'étrangers il ya plus cette surprise la surprise c'était il ya j'ai pas combien d'années peut-être mais là il ya énormément d'étrangers c'est pas de la surprise c'est juste qu'ils n'aiment pas les étrangers un c'est tout c'est du racisme c'est du racisme à l'état pur c'est du racisme au point où quand vous rentrez dans un train vous asseyez le japonais va changer place parce qu'il veut pas être assis à côté d'un blanc ou ce genre de choses ils vont vous regarder en mode mais qu'est ce que c'est que ce truc ils vont vous fuir et ils n'aiment pas les étrangers et là encore on parle des blancs évidemment qu'il ya des exceptions il y en a qui vont vous adorer justement parce que vous êtes un étranger un blanc je précise lent qui vont encore plus vous adorer si vous êtes français parce que voilà au japon ils ont quelque chose avec la france je sais pas mais bon si vous dites que vous êtes français en tout de suite ça passe beaucoup mieux bon pas pour tous pas pour tous attention si vous êtes noir et là on parle d'immigration donc on parle de noirs et de musulmans et ce genre de choses de choses pardon ce genre d'humains si vous êtes noir c'est pas la peine les japonais n'aiment pas les noirs déjà que le japonais a beaucoup de mal avec le blanc mais alors avec le noir je raconte pas c'est absolument terrible il ya à tokyo une rue qui s'appelle la takeshita d'ori d'ori se dire la rue takeshita vers la fin enfin ça dépend je dis vers la fin ça dépend par où vous rentrez dans la rue du coup mais au bout de la rue il y a plein de commerces à qui sont tenus par des noirs c'est des fringues des machins bon les japonais évite cet endroit là c'est à dire que beaucoup ben vont jusqu'au milieu de la rue puis après ils tournent ou alors juste ils font ils reboursent chemin ou quoi parce que comment dire c'est les noirs là qui travaillent là sont absolument insupportables ils font un forcing de fou furieux ils vous parlent comme si ils vous connaissaient depuis depuis des années ils vous touchent ils vous suivent dans la rue et vraiment c'est très très dérangeant c'est à la limite du harcèlement et je sais de quoi je parle je moi le mec avait essayé de me prendre enfin de mettre son bras autour de mes épaules je fais oh tu te casses enfin tu me touche pas t'es qui et il me suivait comme ça il me suivait aussi enfin plusieurs fois je suis passée par là à chaque fois je les ignore on regarde droit devant soi on trace mais ils viennent ils vous parlent ils vous suivent ils essaient de vous attraper par le bras ils sont insupportables et les japonais détestent ce petit bout là de cette rue et pourtant cette rue est très populaire voilà c'est là où il y a des super magasin c'est là où il y a les meilleures crêpes enfin les crêpes japonaises si vous connaissez c'est c'est absolument génial mais juste à cause de ça ils gâchent toute la rue les noirs sont très mal vus au japon ainsi que les musulmans ils font très attention au japon aux musulmans ils les ont à l'oeil il y en a peu mais ceux qui sont là ils les ont à l'oeil et d'ailleurs dans cette même rue il y a un kebab bref et c'est pareil ils sont là ils hurlent dans la rue enfin je sais pas c'est ils gâchent en fait ils gâchent vraiment tout et les japonais comme je l'ai dit ne s'approchent pas d'eux donc toi le gauchiste ne dit pas oui il faudrait plus de migrants au japon pourquoi veux tu détruire le pays il y a bien sûr l'excuse du ouais mais la natalité ouais mais bon on va pas faire du japon l'afrique c'est on voit ce que ça donne en france in me right i've been to some places and the guy was like just like really screaming like oh gaijin gaijin sama like this i wasn't feeling like a grèce or like i wasn't struggling ouais on dit et regardez un étranger ah c'est trop génial je suis trop fier de gueule à la gueule du coup il te crie à la gueule que tu es et restera un étranger pour eux et toi tu es tout content voilà because of that but still like it something some people could feel bad but it should be bah oui évidemment imaginez que je sais pas un asiatique on va dire rentre dans un restaurant et la fait et regardez il ya un étranger en france j'entends non on fait pas ça et évidemment que la personne serait là en mode ok merci connard enfin on fait pas ça et mais lui il est tout content more normal to have like the difference in a country such as japan where everything is possible with rich country and stuff like i would say like i would like to every like rich country to just open more people struggling non non pourquoi tu veux ça il dit ah pardon mais moi je traduis même plus du coup il a dit ouais c'est trop bien ici parce que quand je prends dans un restaurant ben on fait ouais gaijin sama gaijin sama c'est alors gaijin au bon déjà c'est de ce que j'en sais hein c'est c'est comment dire une façon assez péjorative de dire un étranger parce que non c'est gaiko cuisine gaijin c'est vraiment ouais l'étranger quoi moi de saleté là qui vient je sais pas où mais bon lui il est content d'être traité de gaijin d'ailleurs il y en a aussi un des étrangers qui s'appellent eux mêmes gaijin ouais moi je suis trop un gaijin machin bon c'est les kikus japon après faut pas chercher mais donc voilà lui il est quand même fier de se retraiter comme ça après pourquoi pas et là il dit ouais il faudrait que les pays riches bas s'ouvre encore plus bas aux migrants quoi mais pas non va te faire voir non c'est hors de question mais vous savez il y a des des comptes twitter de 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 d'expatriés voilà qui bat de français qui sont partis vivre au japon qui sont au japon depuis des années ils ont leur famille leurs femmes leurs gamins enfin leur femme japonaise et leurs gamins et tout là bas ils font leur vie là bas et ils sont tous complètement de gauche et ils vont vous traiter de racistes pour le moindre truc si vous osez vous plaindre un petit peu de ce qui se passe en france ouais le racisme n'est pas toléré sur mon compte machin tout ça et par contre le japon alors là c'est trop bien et ils sont mille fois plus racistes que le reste du monde les japonais vraiment détestent tout le monde ils détestent les noirs ils détestent les arabes ils détestent les chinois ils détestent les coréens et ils s'en cachent pas ils le disent mes amis japonais me le disent enfin les chinois mon dieu sans moi je peux pas je peux pas les piffer ils sont insupportables ouais les noirs bof bof ils le disent parce qu'ils n'ont strictement rien à battre c'est pas comme ici parce que là-bas bah les japonais sont d'accord en général général évidemment et je vois bien qui va dire ouais mais moi je connais un japonais bah il a un pote noir ouais c'est cool ça change tout mais bon comme je disais ouais les les expatriés français du coup qui vivent au japon à chaque fois ils sont en mode mais hyper gauchiste mais vraiment insupportable à dire ouais enfin la france voilà il devrait accepter un peu plus mais mec tu vis à l'autre bout du monde enfin t'as même pas donné ton avis t'as quitté la france il ya 15 20 ans parce que justement tu trouvais qu'ils faisaient mieux vivre ici donc laisse les gens se plaindre en fait et arrête de dire ouais il faut encore plus d'immigrés en france parce que il y en a qui disent ça c'est vraiment au niveau de la france non pas du tout ouais ça veut pas dire qu'ils sont juste là donc les migrants qui viennent en france juste pour les choses riches enfin pour la richesse du pays alors que j'aime bien qu'ils sortent ça parce que c'est pas poupette kenza là on avait parlé d'elle il n'y a pas longtemps qui dit encore elle a dit à sa commu dernièrement oui c'est bon n'allez plus enfin quitter la france il n'y a plus rien à gratter ici elle a dit ça il n'y a plus rien à gratter en france à gratter ouais mais bon ils sont pas là pour les richesses non ils sont pas du tout là pour ça enfin ils sont là pour nos escargots et nos cuisses de grenouilles they are just looking for like a life that is easier because like they are just like dying in oui alors ça c'est le blabla habituel donc ouais ils sont pas là pour les richesses du pays sont juste là pour avoir une vie meilleure parce que vous savez dans leur pays ben ils meurent parce que en france les gens meurent pas on est tous immortels having so much concern about like political things that they cannot speak loudly about things yeah oui puis problème politique et tout parce que c'est vrai qu'en france ben on est vachement libre de dire ce qu'on veut mais six jours de banne sur twitter en témoignent really happy that france is like that much ouah il était magnifique cela i'm really happy that's france so many people that just me non toi tu es tué à l'autre bout du monde arrête d'être really happy qui est de plus en plus de migrants qui arrivent en france revient en france va dans n'importe quel quartier et ensuite tu donneras ton avis il pense pas que ces gens donc tu la culture de son pays comme d'habitude ça c'est un truc de gauchistes de ne pas voir l'éléphant dans la pièce et il regarde partout le plafond le sol du tout ben non mais je vois rien je comprends pas de quoi vous parlez en éléphant mais enfin où ça like making my culture and the culture of my country just better because quoi j'avais pas vu jusque là en fait parce que j'ai pété un câble avant donc il dit que les migrants rendre rendre la culture de la france encore meilleure est ce que vous aussi vous aimez être culturé on adore on adore just should be like all around like just a big world not like just countries and countries and countries way but je veux que tous les gens du monde entier bah ils se tiennent par la main et puis après et bah ça fait juste un monde qui fait que un au lieu de plein de pays parce que voilà les frontières ça devrait même pas exister parce qu'on est tous amis la gauche il doit se dire mais qu'est ce que c'est que ce truc et puis bah là comme par hasard ça coupe parce qu'on saura pas ce que l'autre pense de ce qu'il vient de dire aïe 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 mais voilà comme je le disais ça c'est ça c'est typique du kikou japon qui va voir l'état dans les autres pays sauf mais pas au japon évidemment parce que le japon bah c'est le pays le plus parfait du monde ah bah non excusez moi y'a plus de pays d'après lui c'est on ne fait qu'un ah non non qu'une seconde fois merci ouais qui va voir le racisme dans tous les autres pays mais pas au japon alors que là bas c'est enfin ça c'est un truc de fou faut y aller pour savoir mais bon les gens qui aiment qui aiment beaucoup le japon je comprends attendez j'enlève mon casque je comprends tout à fait parce que moi même j'aime beaucoup le japon j'y suis allée plusieurs fois et je vais encore y retourner parce que le japon et puis parce que la bouffe est absolument formidable là bas mais il faut savoir bah ouvrir les yeux quand on n'y est pas allé on l'idéalise c'est normal c'est normal il y a des japonais qui pensaient qu'en france bah il y avait encore vous savez ces calèches tirées par des chevaux sur des rues pavées enfin bon après ils sont venus à paris et puis c'était pas paris qu'est ce qu'ils pensaient mais voilà c'est normal d'idéaliser le pays mais après quand on y est lui il y vit ou enfin il fait ses études bon au bout d'un moment t'ouvres les yeux quoi quand même tu te dis ah bon ouais ok parce que là bas ils se privent pas de vous dire par exemple quand vous cherchez un travail ah bah non ce poste est réservé aux japonais ils vont pas finir en taule pour avoir dit ça pour eux c'est tout à fait normal de dire ce genre de choses ce poste est pour les japonais ce restaurant est pour les japonais ce restaurant est anti-chinois c'est normal ça se fait pas partout mais ça se fait et personne finit en prison pour ça ni sur twitter bref le mec il va saigner du nez quand il va apprendre ce qu'ont fait les japonais au coréen alors ça c'est un débat mais waouh il y a encore une grosse guéguerre entre les coréens et les japonais les deux se détestent même avant d'ailleurs il y avait une vieille vidéo comme ça d'ailleurs d'une japonaise qui avait un mégaphone elle était en pleine rue elle disait ouais coréen cassez-vous de mon pays cassez-vous du japon vous avez rien à foutre ici et elle avait des policiers autour d'elle qui l'a protégé casse les couilles lui traduction je quitte mon pays qui s'est transformé en trou à merde et d'insécurité à cause des migrants je trouve aucune insécurité au japon il fait bon vivre donc j'aimerais que vous le transformerez en trou à merde d'un migrant comme en france mais c'est exactement ça je comprends pas pourquoi des gens disent ouais faites venir plus de enfin des migrants au japon non pourquoi tu veux tout détruire comme ça le niveau d'arrogance nécessaire pour venir dire aux habitants d'un pays civilisé qui n'est pas le tien comment ils doivent penser bon après ça c'est l'interview c'est le mec qui demande l'universalisme de gauche est un cancer que la France exporte il est temps que les autres pays nous savate pour nous remettre les idées en place après je pense que il y a aussi cette idée que eux-mêmes sont expatriés et du coup ils peuvent pas dire ouais je suis contre l'immigration parce qu'ils se... enfin évidemment qu'on va leur balancer en pleine tronche ouais mais toi qu'est-ce que tu fais au Japon t'es... enfin voilà t'es aussi un immigré et du coup en quelque sorte évidemment c'est un expat mais c'est pas la même chose parce que eux ils viennent de façon légale n'est-ce pas ? mais je pense qu'ils ont peur de se prendre ça dans la tronche en retour et du coup après ils en font des tonnes et des tonnes genre ouais non c'est trop bien de se mélanger parce que eux veulent se mélanger avec des petites japonaises n'est-ce pas ? j'ai pensé que ça allait partir sur du tron mais même pas Japan should have more of that ouais non mais source de la vidéo s'il vous plaît il faut absolument contrer son discours auprès de japonais qui regardent ce programme je connais quelqu'un qui aurait quelques objections à faire à cette lavette je signe personnellement le laisser passer consulaire pour son expulsion vers Aubervilliers désolé ami japonais ça devrait être un motif suffisant pour le faire dégager rémigration en France les ravages après peut-être qu'il disait ça mais en pensant il dit oui ça serait mieux plus étranger au Japon parce que lui il veut vivre au Japon avec une petite japonaise oui c'est 100% des cas c'est ça les hommes qui vont au Japon c'est pour avoir la petite japonaise t'es invité à étudier dans un pays 100 fois plus sûr que le tien et tu critiques leur politique vous n'êtes pas assez ouvert vous refusez la richesse des autres cultures ouais mais je pense qu'il se voit aussi dedans parce que c'est très compliqué de vivre au Japon d'avoir le droit de s'installer parce qu'on n'y rentre pas comme ça enfin on n'y rentre pas comme en France du coup il faut des visas c'est compliqué d'avoir un visa il faut un visa travail ou ce genre de choses qui est renouvelé tout le temps si on n'a plus le boulot on n'a plus le visa enfin bon c'est très compliqué du coup en général les gens les étrangers choisissent la facilité c'est à dire le mariage ils vont trouver le premier japonais ou la première japonaise voilà qui vont creuser leur chemin ils vont se marier avec et ils vont vivre après une vie absolument dégueulasse du coup je suis pratiquement sûre que c'est un fils à papa qui a été dans des écoles privées dans un quartier huppé et sécurisé ce type est complètement déconnecté de ce qui se passe réellement en France un français de base à l'étranger qui va revenir en France dans deux ou trois ans quand il va se faire rejeter de partout ouais mais il y en a beaucoup en plus qui reviennent en France ils partent un an alors c'est le rêve de leur vie le Japon évidemment c'est très compréhensible et ils reviennent complètement mais genre mais vraiment complètement dégoûtés du Japon ils ne veulent plus en entendre parler j'ai connu des gens comme ça ils disaient même la langue moi à l'époque j'apprenais encore le japonais parce que comme bon j'y allais bah là-bas on parle pas anglais et encore moins français du coup donc il fallait quand même connaître un peu de japonais du coup moi j'apprenais mon japonais et ces gens là me disaient je veux plus jamais entendre de japonais de ma vie parce qu'ils avaient été complètement dégoûtés du pays parce que c'est pas un manga c'est pas un animé voilà la vie au Japon c'est compliqué c'est très sévère voilà c'est pas les petites japonaises qui sont là non la vie et enfin les gens sont sévères c'est très froid c'est voilà c'est pas comme en France et les gens bah ouais c'est des fans de manga d'animé donc ils pensent que ça va être pareil et genre je sais pas qu'ils vont aller faire du roller sous les cerisiers en fleurs pardon j'ai une image de carte capteur sakura mais non c'est pas ça c'est pas du tout ça il y en a beaucoup qui déchantent qu'est-ce que... où en étais-je ? et justement la France a beaucoup de choses à apprendre du Japon notamment sur son immigration choisie bah oui tout à fait après il y a des choses quand même moins mignonnes parce qu'il y a de l'immigration certes il y a de la bonne immigration après c'est pas qu'il y a de la mauvaise immigration mais disant que ils font venir enfin ils gardent des immigrés par exemple vietnamiens ils en font des esclaves mais vraiment vraiment ces immigrés vietnamiens bossent bon j'invente on va dire 60 heures par semaine pour gagner 10 balles et ils sont on leur a pris leurs papiers ils peuvent pas repartir et ils sont de véritables esclaves voilà le Japon c'est aussi ça le Japon devrait trier davantage de refuser devrait trier davantage de refuser les... quoi ? le Japon devrait trier davantage de refuser les immigrations ça veut rien dire il est cohérent au moins il est un immigré au Japon pourquoi ils ont dit le contre l'immigration ? ouais bah voilà c'est ce que je disais parce que je pense qu'il se sent visé dans ce qu'il dit lui-même il va au Japon et les traites de racistes égal dehors eux des comme lui c'est la minorité au Japon les jeunes étudiants une vingtaine que j'ai côtoyé pendant un an réalisaient toute la chance que c'est de vivre au Japon comparé à la France d'aujourd'hui et aucun ne voulait que ça change surtout pas il ne s'en cachait pas bah ouais c'est ça qui fait que la tranquillité du pays après évidemment même chez les japonais il y a aussi des saletés des gros cons enfin bon il y a des voleurs il y a des tueurs mais ça c'est ça qui est drôle enfin drôle c'est que des incivilités il n'y en a pas tant que ça mais quand il se passe un truc mais c'est un truc tellement mais hard gore c'est un mec qui va péter un plomb et qui va qui va buter mais de façon absolument dégueulasse plein de gens enfin alors que d'habitude c'est soit il se passe rien soit il se passe des trucs de fou il n'y a pas de juste milieu pour ce genre de choses bon après ouais on dit oui voilà on le voit aux chiffres évidemment c'est un pays enfin au niveau sécurité c'est nickel gna 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 ouais enfin faut encore que les plaintes soient prises en compte n'est-ce pas parce que bon les gnolles et les trucs comme ça bon bah la fille elle essaie même pas d'aller à la police ça sert à rien parce qu'ils sont tellement enfin les japonais sont encore très très machos et bon et toutes les petites incivilités puis les nanas qui se font toucher dans le métro ce genre de choses c'est pas pris en compte il y a plein de choses qui sont pas prises en compte parce que bah si on les enregistre pas bah ça n'existe pas c'est exactement le même la même méthode que pendant le covid petite parenthèse c'est à dire que il ne faisait pas passer les malades de covid en tant que covid où ils ne faisaient pas de tests ils ne faisaient pas de tests donc pas de tests pas de malades la population entière était malade mais ils faisaient pas de tests et du coup ça disait ouais au japon bah il n'y a quasiment pas de personnes qui ont été touchées par le covid c'est incroyable comment font-ils ah ouais mais c'est parce que c'est une île et puis parce qu'ils sont très organisés tout ça non c'est après qu'on a su qu'ils faisaient pas de tests voilà et c'est comme ça qu'ils font les chiffres comme ça de la délinquance évidemment pas les gros crimes ou quoi mais les petits machins pas de chiffres voilà c'est bon ça te fait une bonne image ah la 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 oh le fils à papa n'aime pas les pays qui ont des frontières méprisant totalement ceux qui n'ont pas les moyens de partir et habitent les zones créées par ses potes gauchistes foutez le dehors nous vous assisterons dans la démarche bah il a raison vu la baisse de natalité au japon c'est sûrement ce qu'ils vont faire de toute façon il pourrait commencer par apprendre le japonais plutôt que l'anglais ah bah après on sait pas depuis combien de temps il est peut-être qu'il débute qu'est-ce que ça dit il vient peut-être d'arriver bah oui voilà laissons lui le temps pas simple de répondre à une interview en japonais au départ bah évidemment il ne parle pas anglais si comment ça il parle pas anglais s'il trouve que la richesse culturelle est si bien en France je pense qu'il devrait y rester le japon garde sa forte culture en partie ouais mais ça c'est toujours les gens vous savez qui partent vivre à l'autre bout du monde que ce soit à gauche ou à droite je veux dire sur le globe enfin je veux dire au japon ou aux states quoi à chaque fois ils sont là ouais la France un pays merveilleux il faudrait ceci cela genre non ta gueule tu vis pas c'est sa culture si singulière qui en fait son charme ah c'est exactement ça c'est horrible il a dit que nous étions un pays riche j'ai arrêté d'en regarder alors normalement oui je sais pas pendant combien de temps encore mais normalement oui le conditionnement est juste stratosphérique en république française rien de surprenant qu'un migrant soit pro-immigration bah oui combien de temps pour qu'il dit c'est formidable le japon j'avais perdu mon portefeuille dans le métro et on me l'a ramené non mais attendez le pire c'est que c'est vrai quand j'y étais moi étant donné que je suis emboulée j'avais perdu en fait j'avais un petit comment une petite trousse comme ça toute mignonne dans laquelle j'avais ma carte de transport et j'avais pas mal d'argent sur cette carte de transport parce que ouais on charge avec de l'argent pas avec des tickets ou quoi et bah je l'avais perdu voilà un jour en plus il pleuvait et tout et du coup j'ai pas fait attention parce que je marchais vite pour rentrer et je l'ai perdu je m'en suis rendu compte je crois le lendemain je suis allée au commissariat du quartier mais vraiment je me suis dit aller histoire d'eux mais j'avais aucun espoir et voilà j'ai décrit ma petite pochette tout ça bon et je crois que c'est 2-3 jours après ils ont téléphoné ils ont dit on l'a retrouvé quelqu'un l'a trouvé par terre genre dans la flaque d'eau et tout le truc tout dégueulasse et nous l'a ramené avec la carte dedans avec tout ce qui est l'argent qui est dans la carte et tout et j'ai tout récupéré et voilà c'est dingue et ça c'est juste une petite anecdote vous savez qu'une fois je suis allée là c'était à à Tokyo je suis allée dans un grand 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 centre commercial et je sais plus quel état je suis allée aux toilettes j'ai posé mon téléphone sur le petit rebord qu'il y a derrière non 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 c'était pas le rebord derrière c'était sur le truc en métal du papier toilette mais on s'en fout enfin en tout cas j'ai posé mon téléphone je suis sortie des toilettes je suis sortie du centre commercial je marchais dans la rue et là je me suis rendue compte que j'avais pas mon téléphone que je l'avais oublié dans les toilettes j'ai fait tout le chemin inverse en courant je suis rentrée dans le centre commercial j'ai pris l'ascenseur je suis montée à je sais pas quel étage j'ai traversé tout le truc parce qu'il y a plein de magasins dans tous les sens je suis rentrée dans les toilettes le téléphone n'avait pas bougé c'est dingue franchement en tant que française c'est incroyable parce que j'aurais pu me le faire voler mais 15 fois parce que mon téléphone je l'oubliais tout le temps et partout parce que j'étais je pense surtout à ce voyage là parce que j'étais extrêmement fatiguée parce que le voyage pour aller au Japon c'est très fatigant et je crois que je me suis jamais remise comment dire du décalage horaire et je perdais tout tout le temps et à chaque fois j'oubliais tout dans les toilettes mais tout le temps dans les toilettes des toilettes publiques je laissais vous savez je faisais du shopping j'ai laissé mon sac et tout avec plein de choses dedans dans les toilettes enfin bon j'y retournais je sais pas combien de temps après une fois que je me suis rendue compte que je l'avais pas et il était là il n'avait pas bougé alors que pourtant il y a plein de gens qui passaient voilà ça c'est bien ça on apprécie dans le corps humain se trouve un système de défense incroyable dès qu'une cellule cancéreuse apparaît le système quoi ? le système immunitaire la détecte il la détruit immédiatement car sinon cela pourrait être fatale pour l'organisme c'est fou de voir à quel point la nature est bien faite de quoi ? tu dis en Afghanistan en Algérie ou au Mali oui pourquoi ? non mais il n'y a pas de japonais là-bas trop entendu ce discours en public ou officiel par ces mêmes personnes qui ensuite refusent d'encadrer le stagiaire ou le doctorant au hasard africain ou maghrébin plus de diversité mais qu'il se limite à être mon livreur mon livreur hubert pas mon voisin ou étudiant gardez-le arigato mon dieu ce genre de discours on n'en peut plus il y a lui puis nous oh Obama-san N-san N-san oh Obama-san N-san j'ai pas compris au Japon c'est pas le bordel comme en France la délinquance est inexistante non pas du tout je donne max deux ans au Japon avant de sombrer dans le chaos s'il y a la même politique migratoire qu'en Europe ce mec est basé les vrais blancs qui font les vrais choses les vrais choses pardon un gauchiste au Japon qu'on me donne ici 10 raisons honnêtes pourquoi ce serait bien pourquoi ce serait si bien j'espère que son visage va faire pchit immense gaute le mec de la vidéo je veux être son ami like éléments sales ouïe ouh ben du don venir ramener les idées de ton cerveau malade dans un pays qui n'est pas le tien faut le faire quand même oh ben de toute façon les japonais sont très sont très ouais on est chez nous et et vous êtes chez vous vous savez que étrangers bon nous voilà en français on a le mot étranger au Japon donc on l'a vu tout à l'heure c'est alors gaijin ou gaikokujin on va prendre plutôt le gaikokujin c'est ça le mot de base gai ça veut dire extérieur koku ça veut dire pays jin ça veut dire personne un gaikokujin donc un étranger ça veut dire quelqu'un une personne d'un pays extérieur parce que les japonais ont une vision de l'intérieur et de l'extérieur il y a eux il y a le japon et ensuite il y a l'extérieur c'est un ensemble c'est le japon et l'extérieur c'est comme ça qu'ils voient les choses c'est juste en deux parties eux et le reste eux et là-bas les trucs autour c'est vraiment comme ça qu'ils voient les choses c'est pas comme nous on est là oui bah voilà il y a la France et puis après il y a les autres pays il y a l'Allemagne et puis il y a ceci et puis il y a les Etats-Unis puis il y a le Mexique non non eux c'est il y a le japon et il y a l'extérieur et il y a le reste on s'en fout voilà c'est vraiment comme ça qu'ils le voient c'est les japonais avant tout le japon avant tout ce sera pas demain la veille qu'ils accepteront de toute façon des milliers de migrants comme on le fait en Europe ça c'est sûr et certain je pense pas qu'on le verra de notre vivant en tout cas j'espère bon et bien dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo c'est super long ça fait 33 minutes que je... enfin bon bref du coup dites moi ce que vous avez pensé de ça n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchou 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 Sous-titrage ST' 501